Monsieur le Premier ministre, je vous appellerai comme ça, c'est rare aujourd'hui de voir un président de un parti politique venant du monde de la sécurité. Vous êtes policier à la base, vous l'avez dit, commissaire, conseiller technique, le ministère de la Défense, Premier ministre, donc vous connaissez bien la sécurité de notre pays. A quoi peut-on attribuer l'écroulement de la sécurité de notre pays aujourd'hui ? Moi, je parle des difficultés, je ne parlerai pas d'écroulement. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Notre défense, comme notre système institutionnel, n'a pas évolué de manière à anticiper véritablement l'ensemble des menaces qui étaient en train de s'installer. Et donc, nous avons eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Difficultés aussi en termes de charge, de dépenser tout, puisque nous savons très bien que jusqu'à une date, dans les années 90, une bonne charge était de la coopération, qui était simplement des jeux d'écriture. Mais après, il fallait être mis Rubis-sur-Homme et Antivis. Retrouvez l'intégralité de ce débat en exclusivité demain, vendredi 26 juin, sur www.mali-online.net. Mali Online, l'actualité comme vous ne l'avez jamais eue.